Ça s'est bien passé, on a pu permettre de faire souffler certains joueurs, donner du temps de jeu avec le match amical qu'il va y avoir aux autres donc on a réparti un peu les entraînements en fonction des temps de jeu. Sur ces quatre premiers matchs, ça s'est plutôt bien passé au niveau physique, au niveau blessure parce qu'on n'a pas été trop impacté pour l'instant. Maintenant, au niveau des résultats, on aurait aimé avoir un peu plus de points mais au niveau de l'investissement des joueurs aux entraînements et aux matchs, on est vraiment satisfait. Et cette trêve internationale, on l'a redouté un peu parce que généralement c'est une période un peu de relâchement et au contraire les joueurs sont vraiment bien investis dans la séance. L'idée, c'est de donner du temps de jeu à ceux qui en ont un peu moins. Certains joueurs sont allés jouer avec la réserve hier, d'autres sont restés avec nous aujourd'hui et on va voir Valère et Nicolas aujourd'hui sur leur premier match avec nous. La semaine prochaine va être longue, on reprend lundi après-midi, on laisse un week-end aux joueurs, c'est important qu'ils récupèrent, sachant qu'il y a des joueurs qui sont en sélection aussi. On reprendra lundi après-midi, on aura une grosse séance mardi matin et une deuxième grosse séance jeudi. Et tous les joueurs auront un entraînement par jour à partir de lundi. On a déjà commencé, on a repris de la prévention, il y aura encore de la prévention et de la force la semaine prochaine, mais maintenant le travail ça va être plutôt d'ajuster et de faire de l'entretien plutôt que du développement. Le développement se fera pour les joueurs qui jouent moins et les joueurs qui jouent beaucoup auront de l'entretien et des qualités physiques. L'idée c'est que les jeunes soient encore dans un travail de post-formation, donc on continue à s'entraîner un peu plus que les joueurs, on va dire, aguerris à la Ligue 1. Et donc il y a un travail en salle qui est fait et sur le terrain en plus pour ces jeunes joueurs. L'idée c'est de travailler un peu plus la force, le gainage et le travail technique sur le terrain, que ça aille un peu plus vite. Ambroise a déjà fait une séance avec le groupe, une partie de la séance avec le groupe. La semaine prochaine, il va intégrer le groupe pour faire les échauffements et Pedro a repris la course, donc ça suit son course en bonne voie. Après de longue date, on avait Matteo Loubatière qui a repris le vélo et qui va reprendre la course fin de semaine prochaine aussi, donc ça avance bien. Il travaille bien avec les kinés et le staff médical, il y a une bonne entente, donc on se répartit les rôles et ça se passe au mieux pour l'instant.